Il y a quelques mois, j'ai investi dans un nouveau diffuseur. Il s'agit d'un rouleau de diffusion de la marque Lee, c'est le 250. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Un diffuseur, c'est un accessoire qui permet de diffuser la lumière, comme son nom l'indique, merci Mélanie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir adoucir la lumière, passer d'une lumière dure à une lumière douce. Une lumière douce est une lumière qui donne des ombres avec un contour progressif, là où au contraire, la lumière dure va donner des ombres marquées, noires avec un contour très net. La lumière douce est flatteuse en photo culinaire et beaucoup plus facile à maîtriser qu'une lumière dure. C'est pourquoi je recommande quand on débute de commencer avec une lumière douce. Donc si vous trouvez que vos ombres sont trop intenses, c'est sans doute que vous devez diffuser votre lumière. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser un voilage blanc, un diffuseur 5 en 1, cela vient avec un côté blanc, un côté doré, un côté argenté pour réfléchir la lumière, et un côté noir pour intensifier les ombres. Ou encore, vous pouvez utiliser un diffuseur, comme je vais vous montrer dans cette vidéo, qui se présente sous forme d'un rouleau avec un papier qui ressemble un petit peu à un papier calque. Et en fait, chez Lee, donc la marque, il existe de nombreux rouleaux qui vont modeler la lumière, soit la diffuser et ou la colorer. Donc le 250 que j'ai choisi, il permet de diffuser la lumière sans ajouter de teinte. Voyons cela en pratique. Pour vraiment vous montrer l'impact de ce diffuseur, qui est juste là sur mon système, je vais vous montrer l'impact de différents diffuseurs. Donc on va avoir dans un premier temps une softbox, une softbox rectangulaire. On va avoir un diffuseur 5 en 1, et on va avoir le filtre Lee, qui est l'objet de cette vidéo. Et comme cela, vous pourrez comparer les résultats de chacun de ces diffuseurs. Donc au niveau de la mise en scène, j'ai créé quelque chose de très simple, à partir d'oranges sanguines découpées de différentes façons. C'est vraiment très simple. L'idée, c'est surtout de vous montrer l'impact sur les ombres, la lumière. Donc ce n'est pas vraiment la mise en scène qui a de l'importance. Donc je vais faire une première photo avec cette mise en scène-là, mon flash. Donc là, j'ai un flash studio, la D300 Pro, une softbox rectangulaire. Et au niveau de l'appareil photo, c'est un Z6 II, qui est un hybride plein format de chez Nikon, avec un 105 mm macro 2.8. Au niveau des réglages, je suis à 1,2 seconde, une ouverture de 7.1, des ISO à 100 et une puissance de flash à 1,8. Voilà le résultat que l'on obtient avec la softbox. Donc on voit qu'on a des ombres quand même assez marquées. Malgré qu'il s'agisse d'une softbox, on a des ombres assez noires. Mais tout de même, on n'est pas sur une lumière dure. Mais je trouve que les ombres sont quand même assez noires. Donc la softbox, elle n'est pas énorme. C'est une softbox rectangulaire. Si j'utilise une grande softbox octogonale, on aura une lumière beaucoup plus douce, des ombres un peu moins noires. Donc je vais enlever la softbox et je vais mettre un diffuseur. Donc là, le diffuseur est assez énorme. Il fait 2 mètres de haut sur 1,50 mètre de large, il me semble. Je vais vraiment le coller à la scène. Et puis je vais laisser le flash à peu près au même endroit que tout à l'heure, quand il était dans la softbox. Donc il est à, je dirais, 80 cm de ma scène. Il est bien à l'horizontale. Et prenons une photo sans changer les réglages. Voilà le avant-après, avec softbox, avec diffuseur. Donc on voit qu'on n'a pas du tout le même résultat sur l'orange. Quand on était avec la softbox, on avait un reflet sur l'orange. Vraiment, l'orange était beaucoup plus blanche. Là, avec le diffuseur, on a une lumière beaucoup plus diffuse. Si on regarde les ombres aussi, avec la softbox, on avait des ombres beaucoup plus marquées qu'avec le diffuseur, on a des ombres qui sont moins noires. Peut-être, le contour, je dirais que le contour des ombres n'est pas forcément plus marqué. Mais surtout que les ombres sont plus claires, moins intenses. Donc un peu moins contrastées l'image. On a vraiment une différence de contraste. Donc quelque chose de beaucoup plus doux. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est vraiment une question de préférence. Peut-être que vous préférez quelque chose de plus contrasté. Au contraire, quelque chose de plutôt doux. Et peut-être que ça va dépendre de votre sujet, tout simplement. Parfois, vous allez vouloir des choses un peu plus contrastées. Au contraire, des fois, avoir un environnement très poétique, très doux. Et donc là, c'est à vous de choisir le modeleur en fonction. Donc là, vous comprenez sans doute pourquoi j'utilise rarement ce diffuseur 5 en 1. Parce que c'est une vraie galère à enlever la housse et surtout remettre la housse. Et surtout après, de le plier. C'est très encombrant. Ce n'est pas ultra pratique. Mais bon, ça dépanne. L'idée, là, je ne l'avais pas, comment dire, fixée. Mais l'idée, c'est de le mettre sur deux pieds avec des pinces pour qu'il ne bouge pas et vraiment le mettre sur l'orientation que vous souhaitez. Et donc, la dernière chose que l'on va tester, donc je ne vais pas modifier la position du flash, c'est ce fameux diffuseur lit. Que je vais mettre aussi assez collé à la scène. Donc, le diffuseur, là, je l'ai mis sur un 6-stand. Vous pouvez également utiliser des pieds avec un bras horizontal. Donc, on voit que c'est sur un rouleau. Il y a quand même une bonne longueur. Je ne sais plus combien il y a de longueur. Mais c'est-à-dire que si vous le tâchez, par exemple, si vous faites de la photo de splash et que vous le tâchez, vous pouvez le découper. Et après, avoir toujours de la longueur pour pouvoir faire plusieurs utilisations de ce filtre-là. Donc, ça prend un petit peu de place parce qu'il faut avoir le 6-stand. Mais sinon, c'est peut-être un peu moins encombrant qu'une softbox. Donc, voyons le résultat. J'ai l'impression qu'il y a une différence de balance des blancs, qu'avec les softbox et le diffuseur, c'était assez bleu. Et avec le filtre, on a quelque chose qui tire un petit peu vers le vert. En tout cas, au niveau des ombres, on est, je dirais, on est assez proche du diffuseur. Au niveau du résultat, si ce n'est que je pense qu'il y a une teinte, une légère teinte. Donc, la balance des blancs est un petit peu différente parce que là, je suis sur une balance des blancs manuelle. Donc, ce n'est vraiment pas un problème de balance des blancs automatique. Donc, soit le filtre change un petit peu la balance des blancs, soit c'est la softbox. Ce qui est bizarre, c'est que ça, c'est un filtre vraiment blanc. Donc, il n'est pas censé modifier la couleur de la lumière. Donc, c'est assez étrange. Mais c'est marrant de comparer parce que c'est là où on s'aperçoit des modifications. Sur la photo avec le filtre, si je regarde les ombres, on est assez proche de la photo avec le diffuseur. Mais par contre, si je regarde l'orange, on se rapproche plutôt de celle de la softbox où on a une orange qui est avec beaucoup plus de reflets. Et même plus que la softbox, je dirais, on a quelque chose d'assez contrasté. Je trouve que c'est très joli au niveau de l'orange. Et en fait, ce que j'aime avec le diffuseur, c'est que l'on va pouvoir faire varier la lumière tout simplement en jouant avec les distances. La distance du diffuseur avec le sujet et la distance du flash avec le diffuseur. Donc, tout en jouant avec la distance et même l'orientation, on va avoir des lumières différentes et c'est ça qui est amusant. Donc là, par exemple, je vais éloigner au maximum la lumière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un bol sur mon flash. Le bol va me permettre de diriger davantage la lumière parce que quand j'ai juste la lumière nue, la lumière, elle va aller dans toutes les directions. qu'avec le bol, ça va être dirigé davantage vers le diffuseur. Je vais le mettre un petit peu plus haut. Le bol, il apporte également du contraste. Donc, plus la lumière va éclairer le diffuseur, plus la source de lumière va être grande. Si je mets le flash vraiment collé au diffuseur, finalement, la source de lumière, ça va être que cette zone-là. Alors que si je l'éloigne, eh bien, ça va être de plus en plus grand. Et si je fais vraiment un loin comme c'était, là, je vais avoir tout le diffuseur qui va être éclairé par cette source de lumière. Et finalement, c'est l'ensemble du diffuseur qui va devenir ma source de lumière. Et donc, je vais avoir une source de lumière qui va être plus grande, donc une lumière plus douce. Voilà, le avant-après. Je vous montre en collant le diffuseur à la source de lumière. Je vais peut-être l'orienter un petit peu. Là, du coup, j'ai une source de lumière qui est beaucoup plus puissante, plus intense. Donc, je dois modifier mes réglages pour ne pas être surexposée. Et là, on voit qu'on est finalement sur une lumière dure, quasiment comme si je n'avais pas le diffuseur, parce qu'ils sont tellement proches que c'est comme si le diffuseur ne servait à rien. Donc, je suis sur une lumière dure. Donc, voilà vraiment la différence entre une lumière dure et une lumière douce. Vous le voyez au niveau des ombres et au niveau également des contrastes. Donc, maintenant, je vais vous montrer à quoi me sert réellement ce diffuseur, dans quelle situation je l'utilise. La raison principale pour laquelle j'ai acheté ce filtre, ce diffuseur, c'est pour faire de la photo de boisson, de bouteille et de verre, parce que la grosse difficulté que l'on a quand on fait de la photo de boisson, ce sont les reflets. Quand on a des surfaces brillantes, les reflets peuvent vraiment être distrayants, dérangeants. Donc, pour cela, il faut vraiment diffuser la lumière. Donc là, au niveau de la softbox, j'ai la softbox rectangulaire avec le flash à l'intérieur, qui va être une première couche de diffusion. Donc, le rectangulaire, c'est vraiment l'idéal pour la photo de boisson. On va voir le résultat. Donc, on voit qu'on a deux reflets. Alors là, la photo, ce n'est pas une photo que je vais forcément diffuser, parce que j'ai pris ce que j'avais sous la main, à savoir une bouteille déjà bien entamée. Donc, on a deux reflets. Pourquoi ? Parce qu'on a un premier reflet qui vient éclairer le côté de la bouteille là. Et un deuxième reflet, quand la lumière arrive sur l'extérieur de la bouteille, donc le fond de la bouteille, ça crée un deuxième reflet sur cette partie-là, le derrière de la bouteille. Si la bouteille était pleine, on n'aurait pas ce souci-là. Donc, bien sûr, ne faites pas des photos de bouteilles à moitié entamées. Là, c'est vraiment pour l'exercice, pour la formation, pour vous démontrer l'utilité des diffuseurs. Donc, ce reflet rectangulaire, ça peut convenir. Peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, je préfère quand il est plus diffus. Et c'est là où je vais utiliser ce filtre-lit. Donc, ce filtre-lit ou ce diffuseur. Et je vais m'en servir de deuxième couche de diffusion. Donc, je laisse la softbox à peu près à l'endroit où elle était. Et j'ajoute le filtre et je refais une photo. Et vous voyez qu'il y a une grosse différence sur le reflet. On a l'impression d'avoir mis un spray matifiant sur la bouteille. On a le reflet qui est beaucoup plus flou. Et c'est là tout l'intérêt d'utiliser deux couches de diffusion. C'est qu'on va avoir des reflets un peu moins marqués. Et qui, du coup, vont attirer moins le regard. Peut-être que vous, vous préférez avoir un reflet marqué. C'est OK. Moi, personnellement, je préfère avoir un reflet flou. Là, le reflet, il prend pas mal de place. Surtout qu'on a encore ces deux reflets-là. Donc, ça attire un peu le regard. Encore une fois, si la bouteille était pleine, on n'aurait pas ce souci-là. Donc, après, on va faire plein de modifications, d'ajustements pour réussir à avoir le reflet que l'on souhaite. Donc, ça veut, par exemple, dire modifier l'orientation de la softbox, là, qui est derrière. Donc, je peux la mettre peut-être plus tournée vers l'objectif. Je peux changer également son angle. Donc, peut-être plus la mettre en hauteur ou avec une direction qui va vers le bas. Je peux éloigner plus ou moins mon diffuseur. Et tout cela, ça va avoir un impact sur le reflet, sur la source de lumière et sur le reflet. Et donc, ça, ça va être tout ce travail-là qui est nécessaire pour les photos de bouteilles. Et c'est pour ça que ça prend généralement plus de temps dès qu'on va avoir des surfaces réfléchissantes. On va avoir un travail à mener pour modifier les modeleurs, les sources de lumière, de façon à avoir un reflet qui nous convient, des reflets qui nous conviennent et une lumière qui nous convienne. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté ce diffuseur. C'est vraiment pour m'en servir comme deuxième couche de diffusion. Même s'il m'arrive également de m'en servir seule avec un flash nu pour juste avoir une couche de diffusion. On a vu qu'on avait une lumière un petit peu moins diffuse. Donc, on est vraiment entre le dur et le diffus. Ça peut être sympa pour avoir un côté quand même assez éclatant, assez punchy, sans être non plus sur la lumière dure. Donc, voilà. Sachez qu'il existe d'autres filtres de la marque qui vont être plus ou moins diffusants. Donc, vous pouvez regarder sur leur site les différents effets et voir celui qui vous convient le plus. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément pour tout le monde parce qu'il faut avoir un système, en tout cas un support permettant de le fixer. Mais après, vous voyez, c'est assez pratique quand même d'utilisation. Est-ce que vous avez nécessairement besoin de cela ? Je dirais que ce n'est pas une obligation. Si vous faites de la photo de boisson, ça peut vraiment porter un intérêt. Sinon, vous pouvez très bien utiliser d'autres modelers comme des softbox ou des diffuseurs. Je vous ai créé un guide sur le matériel en lumière artificielle pour les débutants. Donc, si vous souhaitez maîtriser tout ce qui est diffusion, modeleur, etc. Vous avez le lien dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un pouce en l'air et un commentaire. Cela m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain.